... La folle journée débute aujourd'hui à la Cité des Congrès. 5 jours de concerts et de musique classique. Les derniers préparatifs avec Alam Nusser. ... Mozart, revisité façon cubaine, c'est une des compositions originales de ce Big Bang polonais. Les étudiants ont pu se déhancher tout en révisant les plus grands noms de la musique classique. C'est une totale découverte, je ne connaissais pas du tout. Franchement, je suis ravie, c'était vraiment bien. Je suis contente que ça ait été organisé ici. On a vu ça par hasard, on est arrivés, on est tombés dessus. On n'était pas courants. Superbe, superbe. Vraiment une autre approche de la musique. Tout le monde partage, c'est vraiment un très bon moment. Ambiance moins rythmée à la Cité des Congrès, dernier préparatif. Ces instruments d'un groupe japonais ont traversé les océans durant 3 mois. Il leur reste encore quelques mètres pour arriver sur scène. C'est une bonne ambiance quand même, malgré le travail. Dans la salle d'à côté, cacophonie sonore, c'est le temps de l'échauffement. Pour Grégoire, pas besoin d'appréhender la salle, il la connaît bien. C'est sa 20e participation, un rendez-vous avant tout avec le public. Le public Nantais est très chaud, très frénétique. Nous, nous aime beaucoup le public de Nantes. Avis au public, des places sont encore disponibles. A Nantes, l'écopoint d'Avoux remplace celui de Vierme. On pourra y déposer des objets qui seront recyclés. En revanche, les déchets verts ne sont pas concernés. Jean-Alex. A l'étage des habitations, une crèche et au rez-de-chaussée, un écopoint. La construction de ce bâtiment hybride a nécessité des aménagements particuliers. Tout a été prévu pour faire en sorte que l'écopoint ne génère pas de nuisance vis-à-vis de son insertion dans un bâtiment. Les dalles béton de l'espace compacteur sont désolidarisées des murs, ce qui fait qu'on n'a pas de phénomène de vibration qui pourrait être produite par le fonctionnement des compacteurs. Il y a de l'isolation phonique complémentaire qui a été faite au niveau des planchers du premier étage et du deuxième étage du bâtiment pour les logements. Dans un premier espace, les usagers peuvent déposer leurs déchets en plastique, en carton, des déchets dangereux également. Et dans l'autre espace, dit de réemploi, ils peuvent déposer de vieux objets qui connaîtront une deuxième vie grâce à la recyclerie associative station-service. La vice-présidente de Nantes Métropole, Michèle Gressus, y voit plusieurs intérêts. Répondre tout simplement aux dépôts de déchets comme l'était l'ancien écopoint de Viarme, mais aussi d'avoir un tri et un recyclage qui soient efficaces et pouvoir aussi avoir de nouveaux flux acceptés, ce qui n'était pas le cas à Viarme. Je pense notamment au textile, je pense aussi aux petits objets. Les usagers habituels vont tout de même devoir s'adapter à ce nouvel écopoint avec deux changements majeurs. L'absence de conteneurs à déchets verts pour des raisons de confort et d'hygiène dans l'immeuble et surtout de nouveaux horaires d'ouverture. L'écopoint d'Avour est fermé le dimanche. La fin de la trêve hivernale pour le parc des machines qui réouvre ce samedi au public. De nombreuses festivités et un nouveau bar sont prévus pour fêter les 10 ans du site. Ce bar avait été conçu pour 200 000 ou 300 000 visiteurs. On est à plus de 600 000, donc les gens qui ont l'habitude de venir soit boire un verre, soit fouiller dans la boutique pour une affiche ou un livre, ils se rendent bien compte que c'est un peu petit, c'est très petit, c'est bruyant. Il n'y a pas une condition de confort extraordinaire pour nos visiteurs et nos salariés. Et donc on a décidé de consacrer l'espace actuel du bar boutique uniquement à la boutique et on construit un bar de la même dimension de l'autre côté d'un piste d'éléphant. En réalité, on double les deux espaces en surface. Inspiré d'interviews d'opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la pièce Le cauchemar du préfet revient à Nantes et pour une tournée régionale, Olivier Caillé a pu assister aux répétitions. Je vous ordonne de décrocher cette bande de parasites. Un préfet chargé par le ministre d'évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les premiers mots de ce monologue plantent le décor. C'est ensuite que le cauchemar du préfet commence. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il ne sait pas que sa fille est devenue naturaliste et zadiste et qu'elle habite dans une cabane sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et elle a, on va dire, des dossiers sur le préfet. Qu'elle menace de dévoiler si son père met à exécution les ordres qui lui ont été donnés. Pendant une heure vingt, Patrick Grégoire, comédien d'Ijonet, incarne une douzaine de personnages. Il bouge, gesticule beaucoup mais sans jamais se déplacer. Une mise en scène choisie pour délivrer un message écologique qui va au-delà de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que ça révèle sur notre société ? Et je tisse en permanence un parallèle avec l'histoire de la déforestation de l'île de Pâques. Et c'est la question que pose la fille à son père. Quel héritage, vous, qui aviez tous les moyens pour faire une planète un peu plus propre que celle-là, quel héritage vous allez nous laisser ? Le projet, c'est une pièce de théâtre à partir de la parole des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une parole brute qui a été transformée par l'auteur de théâtre qui, lui, à partir de cette parole, a écrit un texte de théâtre. Donc c'est comment transformer la réalité en fiction à partir du théâtre, mais en restant sur des questions graves et des questions sociétales. En fait, c'est du théâtre politique, mais qui reste du théâtre. Une deuxième pièce est d'ailleurs tirée de ces paroles d'opposants. Les tritons prennent l'avion, c'est son nom, sera jouée fin 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada